Nous sommes dans la cave du jour du restaurant sur mesure par Thierry Marx au mandarin oriental paris alors notre métier de sommelier c'est un métier de conseil dans un restaurant c'est un métier qui permet justement de pouvoir conseiller nos clients et puis au gré de leur repas et bien les servir convenablement pour qu'ils puissent passer un bon moment de plaisir c'est avant tout un métier de service. Il y a un point qui est extrêmement important que j'explique à mes jeunes qui sont à mes côtés au niveau de la sommellerie c'est que le sommelier est là pour donner un conseil et non une leçon ça n'enlève en rien le bagage technique et théorique qu'on doit avoir pour faire ce métier néanmoins le rapport avec le client comme je le dis toujours c'est 99% de psychologie et le dernier pour cent c'est pour la théorie la technique donc vous voyez ça laisse la part à beaucoup d'échanges et beaucoup d'amitié de sympathie et de passion alors en tant que sommelier je suis amené à déguster des vins dans les vignobles à rencontrer des vignerons pour composer une carte des vins chaque année ce ne sont pas les mêmes bases de choix de bouteilles puisque dans le monde du vin il y a des effets de mode donc nous sommes à l'écoute de ce que le client pourrait désirer déguster donc il y a des bases que l'on respecte pour pouvoir faire les fondations et la construction d'une carte des vins et ensuite et bien ça laisse libre cours à la créativité et puis aux découvertes de dernière minute une fois que j'ai choisi le vin et bien arrive la réception des bouteilles le stockage et puis ensuite la gestion d'un quart des vins sommelier aux mandarins c'est une très belle aventure c'est une aventure de passion et puis surtout de rencontre parce que c'est une rencontre avec Thierry Marx un chef hors pair et puis cette belle aventure je l'ai vie avec une équipe je ne suis pas tout seul fort heureusement cette équipe elle est extrêmement jeune dynamique et passionnée comme je le suis pour réaliser des bons accords mais et vins il y a une priorité c'est de savoir comment fonctionne son palais parce qu'avant il faut goûter le plat on goûte le plat on décèle et surtout on analyse les saveurs les textures les températures du plat et ensuite on essaie de trouver les connexions avec le goût des vins alors l'un des accords que nous affectionnons beaucoup à l'heure actuelle c'est l'accord avec la gratinée à l'oignon donc cette soupe à l'oignon revue par Thierry Marx qui apporte beaucoup de puissance en goût comme vous l'imaginez nous l'associons avec les vins blancs de la vallée du rhône type saint joseph blanc creuse à mitage blanc parce qu'on y retrouve la texture la douceur l'onctuosité en fait de l'oignon caramélisé qui est utilisé dans la soupe les accords mais et vins évoluent ils évoluent avec les modes dans le monde du vin il y avait les grandes traditions des accords mais et vins qu'on a connu il y a voilà les nouveautés un exemple concret c'est en france on a ces certitudes d'associer les fromages au vin rouge 99% des fromages sont à des vins blancs ou alors avec des vins mouilleux la tendance de boire le vin au vert elle est réelle et elle est surtout nécessaire ça nous permet pour plusieurs aspects de satisfaire les clients premier aspect la quantité puis surtout ensuite la diversité ça permet d'avoir un panel extrêmement large concernant la diversité des vins qu'on peut proposer j'adore cette évolution du métier parce que ça nous permet d'avoir un contact plus précis et plus complet avec le client parce que le client est de mieux en mieux averti je suis devenu sommelier par passion ce que j'aime en fait dans ce métier et c'est peut-être plus pour ça que j'ai choisi c'est le fait d'être en contact avec les chefs de cuisine puisque j'adore la cuisine d'être en contact avec le monde agricole et la viticulture donc la nature et puis d'être en contact avec la clientèle un bon sommelier en deux mots passionné et humble